En sport, Brive a accueilli les championnats du monde universitaire de rugby à 7. Plus de 450 garçons et filles y ont participé. Retour sur cette belle fête du rugby et sur les finales du week-end avec Pierre Gauthier. La perfidale Bion avait tout prévu, y compris les conditions climatiques. Sous la pluie comme à la maison, les deux équipes britanniques étaient trop fortes. Dommage pour les françaises, d'abord en tête dans cette finale, mais finalement dominées par la puissance et la vitesse des joueuses d'outre-manche. Score final 24 à 7. Déception parce que oui, on aurait aimé aller au bout, mais on arrive à la fin d'une belle aventure. Donc cette deuxième place, elle est vraiment très belle. Puis avec tout le public qui est ici, ça fait vraiment plaisir. Ça fera des souvenirs à vie. Côté masculin, après avoir sorti la France en demi-finale, la Grande-Bretagne défiait l'Afrique du Sud. Clairement les deux meilleures équipes du tournoi. Et comme leurs homologues féminines, les Britanniques n'ont pas fait de détails. 35-17, triomphe totale pour les sujets de sa gracieuse majesté. Quant au bleu, ils se consolent avec la médaille de bronze et sont déjà tournés vers l'avenir. Il y a les universiades l'an prochain. C'est la première fois que le rugby à 7 est aux universiades. C'est des mini-Juos, c'est l'équivalent des mini-Juos Olympiques. Donc il y a encore de belles aventures en perspective. Des essais à l'appel du public, une belle ambiance. Pendant trois jours, ce championnat du monde aura porté haut les valeurs du rugby. Peut-être de quoi inspirer joueurs et supporters du CAB dans leur quête de remonter en top 14.